Ariel Henry, deux ans au pouvoir, seul, sans mandat, sans contre-pouvoir, sans opposition et sans bilan. Installé le mardi 20 juillet 2021 à la primature au bicentenaire, une zone aujourd'hui totalement contrôlée par des gangs armés, et deux ans après, le premier ministre Ariel Henry n'a tenu aucune de ses promesses. Avec deux accords politiques au compteur publiés dans le journal officiel du pays, le moniteur, les neurochirurgiens, le seul chef à la tête du pays, est incapable de donner vie à la transition. Moins de quinze jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, Ariel Henry a pris les rênes de la primature le 20 du même mois, d'où il dirige le pays depuis exactement deux ans, seul, sans contre-pouvoir et pratiquement sans opposition. La poursuite de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, la lutte contre l'insécurité, l'organisation des élections, la relance de l'économie ont été, entre autres, les priorités du premier ministre au lendemain de son ascension à la primature. Sans légitimité ni mandat officiel, toutes les promesses d'Ariel Henry devraient passer par la signature d'un accord, d'un large consensus politique et l'implication de plus de secteurs possibles de la société dans la gestion du pays. Ce qui avait donné lieu à un premier accord politique, l'accord du 11 septembre, publié dans le journal officiel du pays, signé par des anciens opposants farouches à Jovenel Moïse et des secteurs non représentatifs de la société civile. Cet accord n'a pas eu l'effet escompté. Ce premier accord, appelé « Accord pour une gouvernance apaisée », publié dans le numéro spécial du journal officiel de la République d'Haïti, « Le Moniteur », le vendredi 17 septembre 2021, signé par Ariel Henry, prévoyait de restaurer l'autorité de l'État et créé un climat sécuritaire pour ramener la paix et la confiance de la population, renforcer les forces de sécurité nationale, la PNH, les forces armées d'Haïti et les services de renseignement et d'intelligence, créé un espace de dialogue permanent pour aborder les questions d'intérêt national, création de l'autorité de contrôle et de suivi, ACS, revoir les décrets pris par l'ancienne administration en consultation avec l'ACS, renforcer la coordination des réponses humanitaires et initier la reconstruction du Grand Sud, dévasté par le séisme du 14 août 2021, garantir la distribution saine de la justice et s'assurer de l'avènement des dossiers relatifs au crime de sang, entre autres, l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Montferrier d'Orval et du président Jovenel Moïse, les massacres dans les quartiers populaires, veiller à l'avancement des dossiers relatifs au crime financier, en général perpétrés sous l'administration antérieure et au dossier pétro-caribé en particulier, réaliser l'audit de l'administration publique, plus spécialement des organismes autonomes à caractère financier de l'État, créer les conditions pour la tenue d'élections générales au plus tard, à la fin de l'année 2022, sous l'empire de la nouvelle Constitution et l'installation des élus légitimes au début de l'année 2023, entre autres. Aucun des points de ce premier accord politique n'a été respecté pendant les douze premiers mois d'ariel à la tête du pays. Le premier ministre, ses alliés signataires du premier accord et des illustres inconnus ont signé un deuxième accord politique, l'accord du 21 décembre 2022. Encore une fois, le document a été publié dans le journal officiel du pays, le Moniteur, en date du mardi 3 janvier 2023. Comme le premier accord, celui du 21 décembre prévoit le rétablissement de la sécurité dans le pays, le Dialogue, un gouvernement avec plus de participation, la création du Haut Conseil de la Transition, HTC, la création d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale, la formation de conseils électoraux provisoires, l'organisation des élections, entre autres. Environ huit mois après la signature de cet accord, seul le Haut Conseil de la Transition a été créé. Cette structure a pour mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques des pouvoirs publics à travers la création de conditions politiques et sociales pour le retour à l'ordre constitutionnel, à travers des élections libres, crédibles et transparentes, la promotion d'un dialogue politique pour la participation de différents acteurs à la gestion de l'État durant la période de transition, la création des conditions nécessaires pour le retour à un climat de sécurité et de paix, participer au remaniement ministériel, au changement dans les hautes directions de l'administration publique et aux réformes de la diplomatie haïtienne, entre autres. Les signataires de l'accord du 21 décembre ont convaincu par ailleurs que la période de transition englobera les nouvelles élections générales qui se tiendront en 2023 et l'entrée en fonction d'un gouvernement nouvellement élu le 7 février 2024. Rien n'a été fait pour atteindre cet objectif. Joseph-Dominique Orgela, coordonnateur général du Conseil national de la société civile haïtienne, signataire de deux accords politiques, estime qu'il faut un accord plus inclusif que les deux premiers. Deux ans après la signature de deux accords et la cession d'Ariel Henry à la primature, M. Orgela rend responsable les autres acteurs qui n'ont pas paraffé les deux documents. Il croit qu'il faut un dépassement de soi de chaque côté pour arriver à une entente nationale. Le défenseur de droits humains, Pierre Espérance, considère les deux ans d'Ariel Henry au pouvoir comme deux ans de négation du respect des droits humains. Il y a une absence totale de l'état de droit et de gouvernance. Le pays a reculé sur le plan de la sécurité. Il y a plus de personnes tuées dans des massacres pendant les deux ans d'Ariel Henry que pendant les quatre ans et demi de Jovenel Moïse au Palais national, estime le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains. Le Dr Claude Joseph, qui avait passé le maillet au Dr Ariel Henry le 20 juillet 2021, estime que les deux ans de la transition avec Ariel Henry à la primature constituent deux ans de recul historique pour la société haïtienne. Deux ans d'aggravation de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, ce, à un triple point de vue. Du point de vue politique, il s'agit de deux ans de dilatoire, de promesses non tenues, de mauvaise foi, d'incompétence et de pouvoir absolu. En effet, si au cours de cette transition, deux accords ont été conclus, à savoir les accords politiques du 11 septembre 2021 et du 22 décembre 2022, il est cependant extrêmement important de faire remarquer que ces accords, qui ne sont d'ailleurs pas respectés, ont été signés entre Ariel Henry et ses amis, ainsi que des alliés politiques. Entre autres, M. Joseph a dit constater qu'après deux ans de gouvernance de transition, tous les indicateurs socio-économiques sont au rouge. Somme toute, les deux ans d'Ariel Henry au pouvoir constituent la page la plus sombre de l'histoire d'Haïti, critique Claude Joseph. Pour faire respecter certains points de l'accord du 21 décembre, tels que la lutte contre l'insécurité et le rétablissement d'un climat propice à l'organisation d'élections dans le pays, le gouvernement mine sur une intervention d'une force militaire étrangère en Haïti. Malgré la signature de ces deux accords, Ariel Henry peine à former un conseil électoral provisoire, un des points qui ne nécessite pas l'intervention de la communauté internationale.